Je marche donc je pense, qui fait écho à Descartes, parce qu'on ne marche pas avec ses pieds, dites-vous, moi j'ai pas le droit, mais avec son cerveau. Voilà, c'est la première chose que j'ai apprise dans ces conversations avec le neurologue Yves Agide. On n'a pas l'habitude finalement, philosophes et scientifiques, souvent de dialoguer, et nous avons voulu marcher ensemble, parler ensemble et réfléchir tout en marchant, un peu comme les vieux grecs le faisaient dans l'Antiquité, et la première chose que j'ai apprise, c'est qu'effectivement, ça n'est pas avec les pieds, ni les genoux, ni les jambes que nous marchons, mais bien avec notre cerveau. C'est lui, évidemment, qui contrôle tout, qui décide de marcher, qui décide, j'ai appris cela aussi de ce neurologue, finalement, qui décide du programme de marche. Nous avons en mémoire des programmes de marche, c'est pas du tout le même programme que l'on met en route, si par exemple, on est sur un petit bout de sentier très escarpé et raide, et puis sur un trottoir en ville où on va faire des courses. Il y a donc ces différents types de programmes contrôlés par le cerveau, et pourquoi cela peut-il favoriser la pensée ? Parce que les automatismes de la marche, qui sont contrôlés par une partie du cerveau archaïque, les noyaux gris, qui régissent l'équilibre, qui nous permettent comme ça de tenir la posture, le ballon des bras, et toutes sortes de choses, c'est très compliqué, c'est très simple de marcher, on n'y pense pas, quand on regarde la mécanique dans la boîte, ça devient très compliqué. Mais ces automatismes, ils nous libèrent en quelque sorte des capacités de penser dans la partie la plus élaborée de notre cerveau, qui est le cortex frontal. Donc l'idée que beaucoup de gens ont, finalement, quand je marche, mes idées sont stimulées, j'ai plus de, je pense plus facilement, ou bien je me vide la tête, comme dit Ben Mazoué, mais après j'ai des idées, tout ça est vrai, et finalement peut être montré d'une manière scientifique. – Vous êtes d'accord Hervé Pochon, on marche avec le cerveau plutôt qu'avec ses pieds, vos ampoules, elles étaient dans le cerveau ou sur les pieds ? – Je peux vous dire que j'ai vu des pèlerins qui avaient les pieds dans un sale état et qui ne pouvaient pas marcher, alors je ne sais pas s'ils avaient les pieds dans cet état-là parce que le cerveau ne fonctionnait pas bien, je ne suis pas allé vérifier, mais quand les pieds sont en mauvais état, c'est difficile d'avancer. – Ce que vous racontez aussi dans ce livre, ce qui est passionnant, c'est que chacun a une démarche propre, unique, presque comme une empreinte digitale, mais appliquée à la marche. – Et ça c'est quelque chose à quoi on ne fait plus attention. Alors les médecins, puisqu'Ivagide est aussi médecin, il est spécialiste des maladies neurodégénératives, et il dit que les neurologues font la moitié du diagnostic en voyant le patient ou la patiente entrer, aller de la salle d'attente au bureau, parce que chacun, en fonction de sa pathologie ou aussi de son caractère, a une certaine manière de déambuler. Nous ne faisons pas ni les mêmes longueurs de pas, ni les mêmes rythmes, ni les mêmes mouvements des épaules ou de la tête. Et ça, nous ne faisons plus attention à cela. Et quand j'avais fait un livre précédent sur comment marchent les philosophes, je m'étais intéressé à ces questions, et j'avais aussi découvert que les Romains, dans l'Antiquité, savaient d'où venait quelqu'un, de quelle région il était, à quelle classe sociale il appartenait, simplement en le regardant marcher. Et ils se souvenaient de la démarche de leurs amis. Vous savez, nous… – Ils pouvaient décrire une démarche. – Ils pouvaient décrire une démarche, et ça faisait partie des souvenirs. Si vous voulez, quand on a perdu un être cher, on se souvient de son sourire, d'une expression, d'une habitude, d'une façon… Et là, ils se souvenaient, eux, d'abord, de la manière de marcher. – Et ça, vous l'avez remarqué, il y a des marcheurs, il y a des typologies de marcheurs sur les chemins de Compostelle. – C'est vrai, et puis alors, surtout, on m'avait dit, tu vas voir, toi, tu démarres de Paris, et quand tu vas arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, tu vas avoir les pieds tendres. Et les pieds tendres, ce sont ceux qui démarrent le chemin à cet endroit-là, et donc, ils sont un peu plus fougueux que nous, qui avons déjà 1 000 km dans les jambes. Mais, quand il faut franchir les 1 600 m de dénivelé des Pyrénées, là, on a un petit avantage sur eux, parce que, justement, on est bien rodés. – Sous-titrage Société Radio-Canada